Parfois dans la vie, on ne peut pas grand chose. On est comme Joseph, coincé en prison, comme Joseph qui a semé les graines pour sortir de prison et pour avancer vers un meilleur avenir, mais qui ne peut rien faire. Il a pourtant dit au Grand Échanson, il lui a demandé de se souvenir de lui. Mais apparemment, ça ne s'est pas produit ou peut-être que le Grand Échanson n'a pas jugé bon d'avancer, de soutenir Joseph. Pendant deux ans, Joseph est coincé en prison. « Vahit miketz schnataim yamim » Mais pourtant, au bout de deux ans, une porte s'ouvre. Et de la même façon, parfois on est coincé dans l'inaction et parfois les portes de l'action s'ouvrent devant nous et on a la possibilité d'effectuer un changement. « Miketz » c'est notre paracha à la fin, à la fin de ces deux années d'impuissance. Et là, Joseph rentre dans le summum de son pouvoir d'influer sur la réalité. Comment pouvons-nous façonner la réalité ? Et ce qui ouvre la porte à Joseph, c'est un rêve à nouveau. C'est le rêve de Pharaon. Et comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, à Halomot Olchimachar Apé, dans le traité Brachot, le rêve suit son interprétation. Et Joseph, qui a interprété les rêves de l'échançon et du panetier de façon juste, va être appelé comme le seul interprète possible après l'échec de tous les conseillers de Pharaon. Et à travers son interprétation du rêve, Joseph va façonner l'avenir des 14 prochaines années en Égypte. Il a à la fois, on peut considérer qu'il a cette capacité d'anticiper, d'avoir une vision de l'avenir, et de proposer des solutions, et de voir que la réalité va être merveilleuse pendant 7 ans, et quand tout va bien, c'est le temps de préparer, et d'engranger, et d'emmagasiner le grain, et d'emmagasiner les ressources. La capacité de voir qu'après les bonnes périodes risquent de succéder des périodes plus difficiles, où c'est toutes les capacités, toutes les ressources, à la fois matérielles, spirituelles, et de connaissances, qu'on a engrangées, qui peuvent servir à surmonter les difficultés qui vont suivre. On peut considérer que Joseph a cette capacité d'anticipation. On peut aussi considérer, au contraire, que Joseph a une capacité de modéliser, pas seulement de prévoir et de remédier aux problèmes, mais de façonner et de créer lui-même une réalité qui va servir ses objectifs. Alors, qu'est-ce que fait exactement Joseph dans ce cas-là ? Eh bien, il y a une notion qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Quand on crée la pénurie, eh bien, on crée la famine qui s'autant entretient et si ça se trouve, certaines théories considèrent que c'est ce que fait Joseph. Par exemple, on peut supposer qu'on craigne une pénurie d'essence. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Chacun va aller remplir son réservoir d'essence à la station essence. Or, normalement, en moyenne, chacun a peut-être la moitié du plein. Et donc, les ressources dans un certain pays vont être pour obtenir la moitié du plein d'essence. Si chacun fait vraiment le plein, alors, effectivement, dans certaines pompes, l'essence va venir à manquer. Et donc, les craintes vont s'auto-alimenter et vous voyez comment les choses peuvent tourner de pire en pire et que la pénurie prédite, qui n'avait aucune raison de se produire, se produise effectivement. Et peut-être que c'est ce qui se produit avec Joseph qui prélève, pendant les sept bonnes années, qui prélève, qui met de côté une partie des richesses, de telle sorte qu'il y a un cycle négatif qui s'installe. Ce cycle négatif qui peut s'installer dans les contextes économiques, peut aussi s'installer dans certains contextes émotionnels. Et là, il y a cette histoire merveilleuse de Claude Steiner, qui est un thérapeute et un penseur issu de l'analyse transactionnelle, qui a une pensée très intéressante, et qui raconte l'histoire des chauds doudous, qui raconte l'histoire des ressources, du partage généreux des ressources émotionnelles et de la possibilité, du risque, de créer une pénurie de ressources émotionnelles qui fait qu'à force d'être en manque émotionnel, chacun se met à agir d'une façon plus compliquée. Mais je ne vais pas raconter l'histoire à sa place. En tout cas, ici, Joseph a atteint un poste clé dans le chapitre 41 de la Genèse. Il reçoit la bague du roi. Il reçoit quasiment les pleins pouvoirs. Ça nous fait presque penser aux pleins pouvoirs que dans la Megillah d'Esther, qui sont données à Mordechai. D'abord à Amman, puis à Mardoché, puis à Mordechai. Et il reçoit les pleins pouvoirs en termes économiques. Mais il lui reste sa blessure d'enfance à traiter, sa blessure dans la relation avec ses frères. Et en réalité, toute cette pénurie qui se met en place va ramener ses frères à lui. Donc on voit ici, en tout cas, que ce soit prévu et voulu par Joseph ou que ce soit un accompagnement de la réalité, on voit qu'en tout cas, les choses vont se réinstaller et vont permettre à Joseph d'avoir à nouveau accès à ses frères. Mais cette fois-ci, à partir d'une position de force, puisqu'il est quasiment pharaon sur l'Égypte, qu'il est le prince du pays le plus puissant de la région, le seul capable de nourrir, d'empêcher de mourir de faim, l'ensemble des contrées alentours. Et c'est à partir de cette position que Joseph va retrouver ses frères. Il va mettre en place, avec Jacob de l'autre côté, comme un espèce de système où ils vont se renvoyer les frères l'un à l'autre. Jacob dit à ses fils, « Il faut que vous alliez en Égypte chercher à manger. » Et puis là, Joseph les reçoit, il les reconnaît, il ne se fait pas connaître d'eux. Mais au contraire, petit à petit, il leur met la pression, il les traite durement, il fait mine de les soupçonner d'être des espions. Il leur met une pression terrible, de telle sorte que quand les frères retourneront voir Jacob, ils ne voudront plus retourner en Égypte la deuxième fois. Tout un système se met en place et Joseph va exiger que Jacob envoie le dernier fils, Benjamin, l'autre fils, son frère de père et de mère, l'autre fils de Rachel. Et finalement, toute une négociation, toute une construction de la fraternité va avoir lieu pour que Jacob accepte de prendre le risque d'envoyer Benjamin. Tout au long de ce passage, Jacob et l'ensemble de ses fils parlent sans cesse de Joseph. Il y a un travail et un remaniement du passé jusqu'au moment où Joseph accule ses frères et dit « Eh bien écoutez, puisque vous m'avez menti, puisque vous avez volé, tout ça c'est une mise en scène de sa part, puisque vous avez agi ainsi, eh bien je vais garder Benjamin. » et c'est là que s'arrête notre parachat. Notre parachat est la mise en place par Joseph de toute une série de mesures qui va mettre une pression terrible sur les frères pour mettre à l'épreuve leur fraternité, pour poser la question « Vous maintenant, vous, mes frères, » dit Joseph, « vous qui m'avez vendu en Égypte à l'époque par jalousie, est-ce que vous, maintenant, vous allez vous abandonner les uns les autres et vous allez les laisser Benjamin être vendu à son tour ? » C'est là que s'arrête notre parachat, comme pour nous dire qu'on n'a pas dans nos mains la solution forcément des problèmes, puisque maintenant la solution n'est pas dans les mains de Joseph, soit les frères vont dépasser l'épreuve, soit ils vont y rester tirés en arrière. Mais en tout cas, dans notre parachat Miketz, Joseph a façonné une réalité et a mis en place toute la pression pour que la fraternité puisse à nouveau émerger. De la même façon, à certains moments nous sommes en prison ou à côté de la réalité et à certains moments nous pouvons agir pour mettre toutes les choses de notre côté sans forcément connaître ce que sera le résultat. Ça en le sera la semaine prochaine avec la parachat Vayigash. Sous-titrage ST' 501